L'église Notre-Dame de Villeneuve-sur-Yonne prend place parmi les œuvres d'art d'une époque où l'élan de la foi construit les grandes cathédrales. Le XIIIe siècle voit s'édifier Soissons, Bourges et Chartres, 1194-1260. Notre église bâtie au XIIIe siècle en 1210 sous le règne de Philippe-Auguste représente un style gothique. Tenant à la fois de l'école bourguignonne et de l'école champenoise. Le visiteur est frappé par l'ampleur, l'élégance et l'harmonie du vaisseau long de 71 m, 19 m de large et 22 m sous la route. La lumière abondante et douce y pénètre par 41 grandes baies, dont 23 dans la Neff. La première chapelle du bas côté sud est Notre-Dame des Vertus. Elle doit cette dédicace à la statue de la Vierge à l'oiseau provenant de l'ancienne porte de Val-Profonde. Elle date de la première partie du XIVe avec un déhanchement caractéristique des Vierges de ce temps. Le vitrail d'influence troyenne contemporain de cet aménagement est l'un des plus remarquables de cette église. Il présente la vie de la Vierge sur trois registres. De bas en haut, sa naissance dans la maison d'Anne et Joachim, sa dormition et enfin son assomption. Sur le double médaillon qui surmonte les lancettes, y figure son couronnement. Très caractéristique du milieu du XVIe siècle, cette verrière est traitée comme une vaste scène picturale, pleine de personnages que nous allons avoir le plaisir de contempler. En commençant par le haut, à droite, dans le bleu, nous y trouvons deux petites maisons. Un arbre avec un berger et des moutons. À côté, à gauche, des volailles, voies canards. Puis deux chiens. Ainsi qu'une petite voiture devant une grange. Et si nous sommes observateurs, nous apercevons dans le haut deux petits personnages. Dans le deuxième tableau, à gauche, au-dessus des têtes blanches à droite, un moulin à eau. Puis une abbaye avec des arbres formant des allées. Et à gauche, un lavoir. Ce tableau est magnifique. On y retrouve une telle miniaturisation. Puis sur le même niveau, à l'extrême gauche, dans la partie sépia, des femmes portant des patiniers sur leur tête. Et à droite, dans le bleu, des tours. Des remparts taillés dans la roche. Et comme dirait mon ami Jean Charrier, on dirait Roquamadour. On aperçoit, au bas de ce tableau, deux personnages face à face. Maintenant, nous allons redescendre vers l'homme à la cape marron. On admire un vaissellier avec des pièces de vaisselle décorées. Derrière la femme, portant un fichu vert, on retrouve dans le bleu, des maisons à colombages, ainsi qu'une rue pavée. Et à l'extrémité, un porche. Dans le tableau, bas à droite, un homme revêtu d'un manteau bleu. Il s'agit d'un maître d'oeuvre. Et sa canne, piche graduée, servait de maître pour mesurer sur les chantiers. Derrière cet homme, on aperçoit un portillon en bois, ainsi qu'une jolie maison à colombages, avec de belles fenêtres. À gauche de ce tableau, trois femmes, avec un enfant que l'on met au bain. Derrière, il faut admirer ce joli meuble décoré en pointes de diamants, ornés de faïences et d'objets en cuivre. À droite de ce meuble, un porte-torchon. Puis, une femme qui passe sa tête par un passe-plat. Et derrière les scènes, une cuisine avec une grande cheminée des chenets. Et un personnage tenant une poêle noire, à long manche, où l'on aperçoit quelque chose de jaune. Et comme disait Jean Charrier, si c'est une omelette, elle doit être cuite depuis le 16e siècle. Les plafonds sont en caisson décorés. Le lit à baldaquin, où l'on retrouve de magnifiques sculptures sur les socles et les colonnettes, ainsi que la marqueterie. Enfin, le fameux personnage en manteau rouge, aux manches jaunes, et tenant un livre dans ses mains. Il porte sur son nez des bésicles, autres à savoureux anachronismes. Il représente un docteur de l'église. A remarquer les personnages qui sont habillés à la mode du 16e siècle. En conclusion, ce vitrail est une merveille. C'est vraiment l'ABC des bandes dessinées. Le mur de cette chapelle est orné du hache de Henri II et des trois croissants entrelacés de Diane de Poitiers. La chapelle Saint-Nicolas, datant de 1550, elle était celle de la confrérie de Saint-Nicolas. Elle possède une verrière mutilée du 16e et une fresque détériorée. Sur le beau mur de clôture sont sculptés les attributs des mariniers, Ancre-Rame, qui jadis entretenaient cette chapelle. Car Villeneuve-le-Roy était un port important entre le Morvan et la région parisienne pour le flottage des bois. Les pierres tubulaires Nous retrouvons deux pierres tubulaires du 14e qui pavait l'église avant 1885 et qui sont conservées et fixées à ce mur sud. Troisième est dressée à côté, hauteur 2,67 m, largeur 1,33 m. Elle porte en mauvais gothique les noms de la famille d'un d'elles, ex-prévaux, à Villeneuve-le-Roy. Elle date du 16e. D'ailleurs, les têtes des personnages furent martelées à la Révolution. Le vitrail, dépareillé de la 3e travée, y conserve une magnifique piétin du 16e. On aperçoit d'ailleurs les larmes sur les yeux de la Vierge. A droite et à gauche, deux panneaux, dont l'un porte l'effigie du donateur, le prévôt de Villeneuve, Jean d'Indel. La 4e travée présente une verbière décorative composée de divers éléments du 14e, en grisaille et jaune d'argent. On remarque dans les lancettes latérales, Sainte-Marie-Madeleine à gauche, Sainte-Catherine à droite, dans les niches d'Amassin. Quant au vitrail de la 5e travée attribuée à Jean Cousin, 16e siècle, il représente le jugement dernier. Sa vitrail proviendrait de l'église de Saint-Romain-de-Sens. Sous le clocher, un des piliers de la 7e travée sous laquelle ouvre la porte latérale, présente un très beau bénitier de pierres du 13e siècle. Sculpté dans la masse même de la colonne, sa cuvette est surmontée d'un dais élégant dont la silhouette évoque les architectures militaires du temps des croisades. Malheureusement, on ne peut empêcher sa désagrégation. Dans la nef, seules les 4 grandes fenêtres au nord du cœur ont conservé leur vitrerie du 13e siècle, 1250-1260, verrières mixtes qui allient grisailles claires bordées de lys et de castilles, et grands personnages hiératiques en pleine couleur alignés dans les lancettes. D'après Mme Arlette Renard-Conférencière, un moine théophile nous a transmis la technique de fabrication du verre et des vitraux des 12e et 13e siècles. Le verre était fabriqué à proximité des forêts et des gissements de sable. Le verre s'obtient par une cuisson de 1500 degrés, d'un mélange de sable et de deux parties de cendres de hêtres ou de fougères. On y ajoutait du sel marin qui permettait de diminuer la température de fusion. Sa coloration se faisait au moment de la fusion par addition d'oxyde métallique qui donnait des couleurs différentes. L'oxyde de cuivre du verre, l'oxyde de cobalt du bleu, l'oxyde de manganèse du pourpreux. Le rouge demandait une technique particulière. La peinture du vitrail se faisait au pinceau. Un colorant oxyde de cuivre, un fondant débris de verre pilé, un liant vin ou urine. La fixation au verre se faisait par une nouvelle cuisson de 500 degrés. Le cœur. Le maître-hôtel en marbre est édifié à la fin du XVIIIe siècle, 1756, sur les dessins de Montpellier. Disons pourtant que les deux anges adorateurs hors bois, du même auteur, furent peints tricolores en 1793. Derrière le maître-hôtel, on lit une longue inscription relatant la transformation du sanctuaire. Érection et décors de l'hôtel, nom du curé Gratien et du sculpteur Montpellier, 1556, 1557, 1558, soit de 56 à 59. Personne ne les félicite de leur oeuvre. Tous les gens de goût s'irritent devant les grands palmiers exotiques, supportant une forme triangulaire rayonnante, ainsi que la balustrade et guirlande. Ce qui concerne les arbres égyptiens, il serait beaucoup mieux à l'entrée d'un jardin botanique. Un tabernacle en bronze doré, d'un style imposé par l'hôtel, est réellement très beau. Sur la partie sud, on retrouve un blason royal du XVIe, frappé de sept fleurs de lys, quatre à droite et trois à gauche, et surtout barré en diagonale, soit un signe de bâtardise. D'ailleurs, ce blason a été décrypté par un éminent héraldiste qui en a donné son histoire. La rosace. Du cœur, nous pouvons admirer la rosace. Elle n'est pas lourde. Elle est peut-être unique en son genre avec ses 24 rayons qui semblent se mouvoir. Elle figure bien une roue tournante. Les vitraux peints qu'il a décorés ont disparu au grand regret des connaisseurs. Deux triforiums, l'un à la base des fenêtres hautes et l'autre dans le déambulatoire, passage champenois. Les fenêtres de la Grande Neve sont très vastes. On en compte 23 pour le pourtour et plus encore dans les collatéraux. Toutes celles du sud ont perdu leurs verrières historiques, brisées en 1805 par de violents orages de grêle. Les cinq de l'abside ont été posées en 1901 à la gloire de Marie. Donatrice, mademoiselle Benoît Thérèse Vitoire. À lire dans la Rose centrale. L'intérieur de cette église comprend trois nefs de douze travées du plus beau style gival. Les piliers sont formés de faisceaux de légères colonnettes recevant sur leur élégant chapiteau la retombée de la voûte. Dans ces chapiteaux sculptés, on a voulu reproduire la flore du pays qu'on reconnaît ciselés, avec une rare finesse, les feuilles de chêne de hêtres, d'aliziers et de vignes. Par le déambulatoire orné d'arcades aveugles aux fines colonnettes sont montées de gives, on parvient aux trois chapelles rayonnantes. C'est un joyau d'architecture, d'une pureté de ligne et d'une légèreté incomparable. Nous sommes dans la partie la plus ancienne, datant de 1210. Dans ces trois chapelles, les vitraux du 19e siècle, imitations 13 et 14e, ne jurent pas. La première est la chapelle Saint-Joseph. Nous y trouvons une ancienne statue de Saint-Vincent. Les coteaux étaient couverts de vignes au siècle dernier. Nous découvrons l'intérieur de cette chapelle. Et il ne faut pas manquer d'admirer, au-dessus du passage, un primitif sourbois, la Vierge à l'enfant. La chapelle de la Sainte Vierge, elle, est ornée de trois grandes statues de l'école 3e, 18e siècle. Au centre, Notre-Dame des Victoires. À gauche, Saint-Pierre. À droite, Saint-Paul. Deux belles chasses de la Renaissance en bois sculpté et doré, représentant la légende de Sainte-Genevière. Puis quatre reliquaires, avec des ossements à l'intérieur. Au-dessus du passage gauche, un tableau d'Alonso, le Michel-Ange espagnol du 18e, représentant Jésus portant sa croix. La troisième et dernière chapelle, l'Apside, a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. On y retrouve un joli passage en ans de panier. On notera particulièrement dans chacune de ces chapelles, les doubles piscines, soulignées d'un boudin contournant l'arc tréflé, avec un bouquet de feuilles, à la rencontre des lobes. Dans les vitraux du 19e, exécutés dans l'esprit de ceux du 13e, on retrouve quelques fragments et on peut comparer la différence entre les couleurs rouge et bleu. Avant de quitter cette chapelle, il faut regarder les piliers vibrants qui faisaient l'admiration de Jean Charrier. Il les frappait avec sa canne et expliquait à ses visiteurs, « Ils ne sont pas creux, ils supportent un gros tonnage et ils sont tendus comme des cordes de violon qui fait caisse de résonance. Pour moi, disait Jean, c'est une merveille. » Sur le bas-côté nord, au-dessus de la sacristie, un grand tableau, Il faut admirer cette verrière du XVIe siècle, l'arbre de Gécée, de tradition troyenne malheureusement incomplète. Largement restaurée au XVIIe et XXe siècle, Des panneaux figurant des prophètes et des sibyls encadrent la généalogie de la maison de David. À signaler, sur le côté nord, les plaques des bienfaiteurs de notre Église. Derrière l'ordre de cœur, une grande plaque de marbre noir scellée au mur Rappelle la mémoire de l'abbé Étienne Nicolas Pierret. La première petite chapelle rencontrée dans ce bas-côté nord est dédiée à Saint-Louis. Au-dessus de l'hôtel, une toile au milieu XVIIIe, récemment restaurée, Où y figure le Saint-Roi en adoration devant la couronne d'épines. Sur le mur opposé, un beau tableau du XVIIIe, où y figure Saint-Jérôme. Sur le muret de clôture, un Christ au lien de pierre du XVe, Provenant d'un don fait à l'Église en 1935. Nous passons devant la porte nord du XIVe et regardons la belle cuve de pierre des anciens fonds baptismaux du XVe. Derrière ces fonds baptismaux, on découvre une impire tombale, à la mémoire du curé de Villefolle, décédé le 10 mars 1789. À côté, une sculpture d'Émile Pénaud, représentant la fuite en Égypte. On découvre la chapelle du Saint-Sépulcre, qui derrière sa belle clôture du XVIIe siècle, conserve une mise au tombeau assez exceptionnelle. Au centre, le Christ gothique en bois de noyer, XIVe, proviendrait de l'abbaye de Dillot, en Pays d'Euth. Le réalisme du corps supplicié, membre rédit, abdomen saillant, s'allie à l'expression saisissant du visage douloureux. À côté, des grands personnages de Stuc, à la fin du XVIe siècle attribués à l'école de Jean Goujon. Cette chapelle conserve également un beau coffre gothique du XVIe. Deux tableaux, une descente de croix de l'école espagnole, et la vierge à l'enfant d'une peinture flamand datant du XVIe siècle. Remarquons, en sortant de cette chapelle, la clôture inachevée du XVIIe. La verrière au-dessus de cette chapelle de Saint-Sépulcre montre encore quelques jolis panneaux. Au centre, la vierge en robe pourpre et à droite, Saint-François d'Assise, qui porte sur sa tête une auréole rouge. Et à gauche, on découvre un joli petit village avec son clocher. La chapelle de Notre-Dame de Lourdes est intéressante par ses clés, consoles, et des deux pierres ouvragées du XVIe siècle. Au centre, une vierge bourguignonne en bois polychromé du XVe, Saint-Anne, enseignants, Saint-Jean-Baptiste et l'agneau-pascal. On remarque les statues de Notre-Dame de Lourdes, Saint-Antoine et Fatima. Dressée le long du mur, on voit une pierre tombale, celle du chanoine Dubourg, curé de Villeneuve au XVIe siècle. Fondateur du collège, sur sa pierre, on retrouve un cœur entouré d'une couronne d'épines. D'ailleurs, la même sculpture apparaît dans la clé de voûte de cette chapelle. La dernière chapelle est celle de Saint-Roch, jadis invoquée pour protéger les troupeaux contre les épidémies. A l'intérieur, la belle statue de Saint-Roch. Au-dessus du cœur, chacune des arches qui vient rejoindre la clé de voûte est percée d'un oculus qui l'allège et permet à la lumière de jouer de l'une à l'autre. Jean se disait toujours que des architectes lui avaient dit que c'était très rare. On retrouve des oculus comme ceux-ci dans très peu d'églises ou cathédrales. Et il ajoutait que les deux premiers représentaient une tonne de pierres par trou, soit un énorme allègement de l'arbre. Dans la nef, on remarquera la belle chair aménagée au XVIIIe, dans des boiseries de la première moitié du XVIe, qui proviendrait du prioré de l'Enfourchure, près de Dimon. A admirer dans les clés de voûte, à 22 mètres de hauteur, trois têtes polychromées, la première Blanche de Castille, puis le roi Louis IX, et Marguerite de Provence. Le clocher, commencé au XIIIe siècle, est achevé en style flamboyant après 1546. Il s'élève à 47 mètres. Ne m'est-on pas d'admirer le buffet des grandes orgues du XVIIIe ? Il s'agit de l'œuvre d'un artisan local, le sieur Gaumont. Sous la tribune d'orgues, une grande dalle tombale, replacée là au XIXe siècle, malgré l'usure du temps, une grande croix, une équerre, un fil à plomb, et un compas, ainsi que deux gants. C'étaient les attributs des compagnons bâtisseurs du XIVe, et on peut penser que cette pierre abrite le repos d'un des maîtres de Notre-Dame de Villeneuve. Sur une autre pierre tombale, on peut lire difficilement Villeneuve-le-Roi, 1574. Tout le cœur et son pourtour ont gardé les grandes dalles funèbres, quelques-unes de dimensions considérables. La plupart illisibles, les inégalités du sol sont bien rachetées par le caractère religieux, artistique et historique de ces antiques pierres parées de grandes croix fleuronnées. Dans le cœur, un peu à droite, au pied du sanctuaire, belle pierre à deux personnages abriqués sous un arc plein cintre. Les défunts sont vêtus de costumes bourgeois, nous supposons que c'est Mathieu Branche et Jacqueline Lemoyne. Au centre du cœur, une pierre noire. On peut lire « Ici J, cancien Garraud, seigneur de Fontenelle, Paltho-Dimon, gouverneur du Bailly-de-Sens, Villeneuve-le-Roi et du Fort de l'Ecluse, lieutenant général de l'artillerie au Pays-Messin. » Notre grand monarque l'a honoré de sa bienveillance et de ses bienfaits. La réputation de sa valeur singulière et de son extrême fidélité a fait désirer au cardinal de Richelieu et Mazarin qu'il occupa les premiers emplois de leur maison et ses deux grands ministres lui ont donné des témoignages sensibles de leur estime, de leur amitié et de leur confiance. Il a fondé en cette église royale un service qui doit y être célébré à perpétuité le 24 août, jour de son décès. Arrivée en l'année 1610 pour le repos éternel de son âme, que Dieu veille bien lui accorder sa miséricorde par les prières de ceux qui liront cet épitaphe. Priez Dieu pour son âme. En entrant par la porte principale, au premier pilier de droite, aux remarques sur un bas-relief bizarre, inexpliqué, un moine sortant d'une tour, cise au bord d'un torrent. En empruntant le déambulatoire côté nord, il faut regarder dans la chapelle Saint-Louis, dans un angle caché, un joli petit moinillon. Les sculptures des chapiteaux sont admirables. Sur le troisième pilier nord, apparaît un vendangeur et sur l'autre face, un personnage tenant son pied dans ses mains. ainsi que deux anges portant un blason, le deuxième pilier est orné d'animaux. Puis, en remontant le déambulatoire par le côté sud, on y trouve des sculptures d'un moine accroupi et sur l'autre face, un homme agenouillé ayant sa tête de côté. En face, sur l'autre pilier, un lecteur. Enfin, n'oublions pas de découvrir sur le cinquième pilier une pierre non travaillée, car ses compagnons étaient très humbles et ils laissaient souvent une œuvre inachevée pour faire remarquer que la perfection n'existe pas. En remplacement d'un magnifique tableau de l'école italienne qui fut élevé en 1797 et placé au Louvre pour indemniser l'église, le roi Louis XVIII, en 1882, accorda plusieurs beaux et grands tableaux. l'adoration des bergers du XVIIIe, l'annonciation, copie de l'Hesseur XVIIe, l'adoration des mages, pilier gauche, l'assomption, copie Murillo XVIIe, sur le pilier de droite, Marie-Madeleine, par deux cases. Face au fonds baptismaux, on peut découvrir un grand tableau représentant la Vierge Marie au temple. Cette peinture fut offerte par M. de Beaufort aux sœurs dominicaines de la présentation de l'hôpital de Villeneuve-sur-Yonne en l'an 1826. Il est à l'église depuis 1993. Derrière le banc d'œuvre, un grand tableau représentant Jésus en croix, Saint Jean, la Sainte Vierge, Madeleine à Genouillet. A côté des vitraux du XIIIe, n'oublions pas de regarder une jolie verrière du XIVe représentant quatre personnages dont deux anges musiciens. Nous y retrouvons la finesse et les couleurs de l'époque. Puis en redescendant dans la partie XVIe, on retrouve des veillères incomplètes. Dans le haut, deux musiciens et le bus d'un homme. Il s'agirait de Charles de Bois, marié à Anne-de-Bretagne. Dans la voûte de cette ultime travée qui accueillera la tribune d'orgue, le maître d'œuvre s'est permis d'agrémenter la sobre croisée d'ogive d'un réseau de lierres et de tiers seront enrichies de huit clés pendantes encadrant une clé centrale en médaillon qui porte le millésime de 1612, soit entre 1608 et 1612 l'achèvement des voûtes. La série des huit clés pendantes alternant deux tailles est très cohérente et présente un excellent état de conservation. Chacune d'elles est sculptée d'un décor distinct très soigné. Seules les clés nord, face intérieure et sud, sont les deux faces présentes des figures grimaçantes, lion, tandis que de toutes les autres décors appartiennent au règne végétal, feuille, fleur, branche. On retrouve une inscription gravée au revers de la façade sous la rose. Le 6e jour d'avril 1573, les tours furent commencées à refaire. Avant de terminer la visite intérieure de cette église, il faut admirer les sculptures des chapiteaux pour retrouver les tranches successives des travaux en prenant travée par travée. Nous pouvons aisément comparer les différentes périodes. Dans la dernière travée, nous retrouvons la période du 16e, puis en remontant d'ouest en deux chapiteaux du 15e, puis le 14e jusqu'au 13e. La façade, bien que célèbre depuis le début du 19e siècle, la façade de l'église de Villeneuve-sur-Yonne n'a profité que d'études archéologiques cherchant à lui attribuer des dates et des maîtres d'œuvre. Cette façade renaissance est manifestement inspirée dans sa partie basse du modèle antique de l'arc de Triomphe. Les trois portails en plein centre 1550-1560 sont semés par une large voissure en berceau formant Porsche, ornée de caissons décorés de rosaces et de grotesques. Les quatre piles qui encadrent les portails sont marquées par des colonnes à entablement ionique et au registre supérieur corinthien. Le portail central, beaucoup plus large, est divisé par un trumeau dont le dé élégant abrite une statue de la Vierge portant l'enfant Jésus à qui Saint Jean-Baptiste offre une corbeille de fleurs. Les autres statues de cette façade ont été détruites par le passage des Marseillais en 1793. Une corniche en balcon reposant sur des consoles en feuilles d'acante surmonte ce triple portail sous une grande et belle rose de 24 rayons. Voici un petit péristyle ionique. Les trois petits péristyle de la partie supérieure de la façade. Chapiteau corinthien de la partie haute partie supérieure de la partie basse de la façade petit péristyle corinthien et au-dessus cartouche avec l'inscription donnant la date de 1551. Entablement ionique d'un des petits péristyle plaqués sur la façade. A l'entrée à gauche la salamandre de François Prognier. La partie haute de cette façade au-dessus des balustres a été réalisée dans un second temps de 1575 date du projet de l'architecte jevinien Jean Chérault conservé au musée villenevien à 1597 qui figurent dans un fil actère sculpté à la pointe du pignon. Les portails auxquels on accède par dix marches sont ornés de niches. On voit à droite l'écu de France accosté de trois croissants enlacés et en plusieurs places les chiffres du roi Henri II. Les hiboux qui figurent et qui ornent plusieurs chapiteaux sont tout simplement un décor en honneur de cette époque. Au début du XIXe siècle, c'est autour de l'église Notre-Dame que se tenaient les marchés. On voit sur cette photographie les échoppes et l'étalage d'un marchand de porcelaine à même les pavés de la place. La découverte du chevet depuis la rue du Puy-d'Amour et la place de la République mettent en valeur les vastes baies du XIIIe siècle et les élégants arcs boutants qui rejoignent de discrets contreforts surmontés de pinacles sculptés et complicités des gargouilles remarquables. Sous-titres par Jérémy Diaz On retrouve dans la disposition et le dessin des arcs boutons toute la science des tailleurs de pierre du XIIIe siècle. On regarde avec intérêt les nombreuses gargouilles qui vomissent les eaux fluviales en lion sur le pavé. Ces gargouilles sont remarquables moins par leur bizarrerie que par leur originalité et la vigueur de leur attitude. Le clocher du extérieur Une tour carrée haute de 47 mètres s'élève du côté sud de la Nef sur un joli Porsche du XIIIe. Premiers étages sont de même époque mais le goût est du style original ogival flamboyant. Cette tour fut achevée en exécution de lettres patentées du roi de 1510 à 1553 mais les travaux n'étaient pas encore terminées en 1547. Avant 1793 le clocher possédait 7 cloches donnant les 7 notes de la gamme. 4 furent descendues et envoyées à Paris. Il ne reste à ce jour que 3. du haut de la tour on a de tous côtés un superbe panorama de 4 ou 5 rues s'allongent dans les rues sens de la rivière 4 ou 5 autres en sens contraire. Les coupes sont presque à angle droit. 1. 3. Sous-titrage MFP. ... J'ai eu le plaisir de réaliser cette cassette de l'église de Notre-Dame de l'Assomption de Villeneuve-sur-Yonne à la mémoire de Jean Charrier qui m'a transmis ce qu'il avait de plus précieux en lui, savoir regarder et faire découvrir les beautés de notre église. Il faut aussi rendre hommage à tous ces bâtisseurs qui de 1050 à 1350 nous ont laissé 80 cathédrales, 500 grandes églises et quelques dizaines de milliers d'églises paroissiales. Mes remerciements au curé de la paroisse, le père Fetz, et à M. Daniel Manuel qui est l'auteur de toutes les prises de vue et du montage de cette cassette. Merci également Mme Botta et aux études Villeneuve-yennes. En conclusion, je reprendrai les paroles de Jean à ses visiteurs. Notre église est une merveille. Sous-titrage Société Radio-Canada